Je devrais pouvoir grimper sur la grue avec cette corde. C'est parti. 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 vers moi. Je pense que je peux me servir de mon attracteur, là-dessus. Mon attracteur ne peut pas l'atteindre. Dès que je me rapproche. Et voilà. Alors, comment faire pour atteindre la flèche de là ? C'est bon. Je devrais pouvoir monter maintenant. Je croyais que Silence voulait m'aider en me donnant sa lance. Mais on dirait qu'il m'a trahi. Elle a transmis quelque chose via la flèche. Il a sauvé Hades. Mais pour quelle raison ? Si je trouve où il a envoyé les données, je pourrais le retrouver. J'espère que le nœud de transmission au sommet me le dira. J'ai pas l'impression que je vais pouvoir grimper par là. On dirait que c'est en trop vert. Je peux peut-être grimper par l'intérieur. Mais mon nom est préalable. Voyons ça. Accès à l'ascenseur activé. J'ai bien de la chance. Lancement de la configuration de maintenance. La flèche est en train de s'ouvrir. Je me demande ce que l'écart j'avons dire. C'est parti. Voilà la nuit. Quelque part vers l'ouest. Raclure. Ah, Aloï. Je vois que tu as fini par comprendre. Honnêtement, je m'étonne qu'il t'ait fallu autant de temps pour découvrir ma ruse. Tu as modifié la lance pour voler Hades ? Comment as-tu pu être aussi inconscient ? Inconscient ? C'est toi qui as essayé d'effacer Hades avant que ces informations ne soient... extraites. Comme le mystérieux signal qu'il a réveillé, par exemple. Comme le lieu où se trouvent les sauvegardes de Gaïa que tu as tellement mal à trouver. Si tu le savais, pourquoi ne pas me l'avoir dit ? J'ai eu quelques soucis de mon côté au cours des six derniers mois, Aloï. La différence, c'est que j'ai avancé. Alors une fois que tu auras admis que ma trahison était nécessaire, pourquoi tu ne viendrais pas me rejoindre dans l'ouest prohibé ? Pour savoir tout ce que j'y ai découvert. Il n'y a aucun doute, je te trouverai. Oui. Eh bien, ce sera facile avec les coordonnées. Même pour toi. J'ai pas le choix. Je ferai mieux de dire à Varl et à Marad ce que j'ai trouvé. Merci. Merci. C'est un morceau du porte-mort que j'ai vaincu. Cette machine était la dernière ligne de défense d'Hadès. Elle a amené l'orbe là-haut et elle a failli me tuer. Mais c'est plus qu'un tas de ferraille. Quand tu es entrée, elle s'est transformée comme le jour de la bataille. Je me félicite que le temps soit à l'orage. Peu auront vu la tour changer depuis Méridion. Qu'as-tu découvert ? Hades. Le danger n'a pas disparu. Il est parti vers l'ouest prohibé. Et je dois le suivre. Je vois. Ça va être difficile. Ce n'est pas pour rien que l'ouest est prohibé. De redoutables guerriers en contrôlent la majeure partie. Les Ténak, ils ne laissent personne passer la frontière. Cela dit, sous le roi Soleil Havad, une paix fragile a été négociée. D'ailleurs, la prochaine ambassade se déroulera dans un jour ou deux, près de notre frontière. Si vous assistiez à l'assemblée sous son égide, les Ténak pourraient te donner un droit de passage. Au lieu de te chasser et de t'attaquer à vue. Pile ce qu'il me fallait. D'autres tueurs. Le roi Soleil. Alloy, content de te revoir. Tu es parti si vite, nous n'avons pas eu l'occasion de te remercier. On peut montrer la lance à la championne ? Allez ! Il t'amène. Silence. Nous avons des présents. L'étiquette exigerait une cérémonie d'offrandes au Palais. Mais je crois que tu apprécieras moins de formalités. Apportez-les ! Avad, c'est vraiment très gentil, mais je... Utile. Un achat. Vite. Il faut lui donner avant qu'elle ne s'enfuie encore. Vraiment ? T'étais obligé ? Putain. Il est obligé. Il est obligé de vous-même… Va listening. Attends-moi, vous êtes obligés. Oh, alors, t'as mis une poursuite ! Il t'apect que l'eau s'est passé. C'est toujours… Lant d'une cérémonie, que les nouveaux vêtements vont servir. Je veux faire unil d'un coup. L'être de toi… Tu veux peut-être passer du temps avec tes amis. Viens me voir quand tu seras prête à partir. Je dois fixer le système de sécurité sur ma nouvelle lance. Je devrais pouvoir trouver un établi par ici. Le sculpteur la voulait encore plus imposante, deux fois plus grande, tout en or et pierres précieuses. Mais quelque chose me disait que tu n'apprécierais pas. Vous avez eu raison. Je suis désolée, Avad. C'est bon de vous revoir, mais je ne peux pas rester. Dommage. J'espérais que tu restes un peu en ville, et peut-être au palais. Méridien est encore en danger. Mais ça va plus loin. Pour arranger les choses, je dois aller vers l'ouest. Chez les Ténac. Par le soleil, les Ténac ? Marad te l'a peut-être dit, mais... Après des années d'hostilité, nous avons négocié une trêve, en vue d'une paix durable. Une autre ambassade aura lieu dans un jour ou deux. Qu'est-ce qui rend cette ambassade si spéciale ? Elle est tout aussi spéciale que cette journée, grâce à nos invités. Notre délégation retrouvera les Ténac aux abords de Cagnard. En échange de présents, ils nous rendront un prisonnier. Fashav. L'un de nos meilleurs soldats. Un soldat ? L'un de ceux des Raids ? Non. Ce n'est pas ça. Fashav est mon cousin, rien à voir avec Élis et ses pères. Il a rejoint l'expédition vers l'ouest, dans le but de tempérer certains excès. Mais il a été capturé pendant la défense héroïque de notre base des Sables du Cynabre. Il est prisonnier depuis. Quand vous parlez d'années d'hostilité, vous faites référence au Raid Rouge ? Ah, oui. Mon sujet préféré. Je ne demanderai pas si ce n'était pas important. Comme tu le sais, mon père a harcelé les tribus frontalières. Les Oseram, les Banouk et les Nora ont beaucoup souffert, et résisté le plus possible. Mais seuls les Ténac ont riposté. Ils se sont soulevés et ont attaqué notre front ouest à Cagnard, nous expulsant de leur terre. Ça a été dur de les convaincre de nous écouter. Vraiment. Il t'amène semblheureux. Tu l'as sorti de brûlante. Le bonheur que tu vois, il te le doit. C'est devenu un jeune homme admirable. Il le faudra bien, s'il doit hériter de la couronne. La couronne ne devrait pas revenir à l'un de vos fils ? Oui. Il faudrait déjà que je me marie pour cela. Marad souhaite me voir épouser une jeune femme noble. Mais je finis toujours par... Essayer de changer leur personnalité. Enfin bon, je n'ai jamais aspiré au trône et je ne tiens pas à le garder éternellement. J'espère me retirer quand il t'amène au ralage. Libéré du trône, Je pourrais peut-être découvrir le monde. Qui sait ? Et même t'accompagner dans l'une de tes aventures. C'est pas de tout repos. Je... Je vais devoir partir. Un instant, Aloy. Je dois te poser une question. Depuis ton dé... Ce n'est vraiment pas le moment. Mais il le faut bien. Si tu disparais à nouveau et que... Je ne sais pas quand je te reverrai. Je ne veux pas te retenir. Ou te retarder. Mais je dois savoir. Quand ta mission sera finie. Voudras-tu revenir ici. Et rester. Assez longtemps pour que nous... Prenions le temps... D'apprendre à nous connaître un peu mieux peut-être. J'espère revoir Méridion un jour, Avad. Et vous ? Mais... Cette mission... C'est toute ma vie. Je ne dois penser qu'à ça. Il faut que je reste concentrée. Ce qui se passera ensuite... Je ne l'imagine pas, je... Je ne saurais pas par où commencer. Bon. Si tu optes un jour pour Méridion... Tu recevras toujours un accueil enthousiaste chez nous. Remplis ta mission, Aloy. Je prierai pour ton succès. Et j'attendrai ton retour. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Sous-titrage ST' 501 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 quand le capitaine de l'avant-garde me dira que la voie est libre. Et pas avant. D'accord. Le capitaine est un ami. Mais où est Erend ? J'aimerais bien parler avec quelqu'un qui agit plus et qui l'est moins. Voie 10. Voie 10, le studieux. Voie 10, le studieux a envoyé Erend et un garde dégager la voie au petit jour. Et à l'aube des temps... Dans la vallée alors ? Oui, ils devaient chercher des traces dans les ruines de la rive gauche et tenter de les suivre. D'accord. Le travail a été interrompu, il paraît. On peut améliorer ses affaires ? Je suis sûr que le forgeron de Scorrock te laissera utiliser son établi. Et en ce qui concerne les fouisseurs, tu devrais fabriquer quelques flèches acides. En visant leurs bonbonnes, ça devrait les éliminer rapidement. Merci. Je trouverai Erend et je le ramènerai. Eh ! Où est-ce que tu crois aller ? Eh bien, au sommet de la crête. Pour être en sécurité. Désolée. L'opérateur a des ordres stricts. Aucun passager avant le sifflet. C'est ça. Mettons-nous au boulot alors. Pourquoi ? Joruf, tu veux bien... escorter le studio à Scorrock et m'attendre là-bas ? Pas de problème. Je vais trouver Erend et je l'aiderai à libérer la voie. Mais ensuite, plus d'excuses. Cagnard et l'ambassade. Si telle est la volonté du Soleil. Ce sera le cas. Tu peux me croire. Tu es, Tu es, Tu es. Sous-titrage ST' 501